Bonjour, alors quand on est atteint d'une pathologie oculaire, la première chose à savoir c'est qu'on est très très fortement ébloui. Quand je parle de pathologie oculaire, je parle de DMLA, de rétinite pigmentaire, de glaucome, etc. Donc ça, il faut vraiment vraiment que vous preniez conscience que vous avez un éblouissement très important. Ce qui veut dire que les premières choses à faire, c'est un chapeau, une casquette. Mais aussi, vous pouvez être ébloui à l'intérieur de chez vous, comme à l'extérieur évidemment. Donc il y a ce qu'on appelle des teintes thérapeutiques. Ces teintes, je vais vous montrer. Là, j'ai ça sous forme de clip. C'est des clips que l'on relève. Donc ces teintes, on a ici les teintes d'intérieur et là les teintes d'extérieur. À un moment donné, je l'ai vendu hier. Mais ces teintes vont couper la lumière la plus éblouissante, de manière différente selon la couleur. En fait, la couleur est plutôt une résultante, mais ça va couper vraiment la lumière la plus éblouissante. Un peu comme un anti-lumière bleu, mais un peu plus pêchue quand même. Donc ces teintes, il faut les essayer. Il n'y a pas à dire, tiens, moi c'est une DMLA, donc c'est telle teinte. Non, ça s'essaye. Pour ça, il suffit de venir en magasin, on les essaie, c'est facile. Et là, vous avez en fait, même si ça ne se voit pas trop, les mêmes teintes que là, les mêmes coupures, mais en vert polarisé, c'est-à-dire solaire pour l'extérieur. C'est vraiment la première chose à faire. Très important, de telle manière à ce que vous ayez un maximum de confort et que vous ne soyez pas toujours, que vous ne sentiez pas agressé par le soleil et par la lumière, les néons et autres. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt chez Attal à Istres. Allez, au revoir. Attal à Istres